Urge, le candidat à la présidentielle brésilienne Ger Bolsonaro blessé au couteau, vidéo, Perpignan, suspicion d'un cas de choléra à bord d'un avion en provenance d'Algérie 5 septembre, un enfant arrivé sur un vol en provenance d'Oran. En Algérie, a été évacué vers un des hôpitaux de Perpignan en raison d'une suspicion de choléra, rapporte des médias locaux, se référant aux pompiers de l'aéroport de cette ville du sud de la France. Les passagers et membres d'équipage d'un vol en provenance de la ville d'Oran en Algérie ont été pris en charge ce 5 septembre à l'aéroport de Perpignan, en raison d'une suspicion de choléra sur un enfant, a appris l'AFP auprès de pompiers. Un enfant est susceptible d'être porteur du choléra et va être évacué vers l'hôpital pour des examens, a-t-il été indiqué. Selon la même source, les autres passagers, 147 personnes au total, et les membres d'équipage étaient de leur côté, en cours d'évacuation, après avoir été retenus à bord un peu plus d'une heure. L'épidémie de choléra qui s'est propagée en Algérie a entraîné la prise de mesures de précaution de l'autre côté de la Méditerranée. La Direction Générale de la Santé, DGS, a annoncé avoir appelé aux compagnies aériennes et aux aéroports ayant des liaisons directes avec l'Algérie que, il était de leur responsabilité de désinfecter l'avion, si un voyageur avait été pris, de vomissement ou de sel, durant le vol. Dans le même temps, la DGS précise que l'ONS ne recommande ni le dépistage systématique ni la mise en quarantaine pour les voyageurs en provenance des régions touchées par le choléra. Pour sa part, le ministère français des Affaires étrangères a diffusé un conseil aux voyageurs souhaitant se rendre en Algérie, évoquant plusieurs cas de choléra diagnostiqués dans le nord et le centre du pays. Le Quai d'Orsay invite les Français à apporter une vigilance particulière aux règles d'hygiène et de sécurité afin de se préserver des contaminations digestives ou de contacts. Selon le dernier bilan officiel, daté du 1er septembre, sur les 74 cas confirmés depuis le début de l'épidémie, il ne reste que 10 malades encore hospitalisés. Depuis le 29 août, aucun autre cas avéré n'a été recensé par les autorités sanitaires du pays, selon ce même bilan.